Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de l'immobilier, votre émission d'information et de conseils en immobilier, réalisée par Gautchen Immobilier. Comme beaucoup de personnes, vous souhaitez accueillir une parcelle de terrain en vue de la création d'une plantation. Que devriez-vous faire pour éviter les anachs et les tiges fonciers? Cette émission consistera à répondre à vos différentes préoccupations. Restez connectés. Nous allons définir ce que c'est qu'une anach et un litige. Une anach est une escroquerie, une tromperie, une façon d'obtenir une chose de manière frauduleuse. Un litige, par contre, est indifférent entre deux ou plusieurs personnes, les uns contestant aux autres d'être titulaires d'un droit de jouissance sur une chose. Comment éviter les anachs et les tiges dans le foncier rural? L'ignorance en matière du foncier rural fait que de nombreuses personnes se font anachies. C'est pourquoi il est primordial pour vous d'avoir des notions sur le foncier rural. Qu'est-ce que le code foncier rural? C'est l'ensemble des règles juridiques s'appliquant tant pour l'occupation que pour l'exploitation des terres que l'on trouve en milieu rural. Qu'est-ce que le foncier rural? C'est l'ensemble des terrains que l'on trouve en milieu rural. Quels sont les terres qu'il ne faudrait pas vendre? Nous avons les terres du domaine public. Qu'est-ce que le domaine public? Le domaine public, c'est l'ensemble des terrains affectés à l'usage du public ou au public. Quels sont les éléments composants du domaine public? Nous avons le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Le domaine public naturel, lui, est composé de rivages de la mer s'étendant à 100 mètres. Les coups d'eau navigables ou flottables s'étendant à 25 mètres du rivage. Les sources ou coups d'eau non navigables ou non flottables. Les nappes aquifènes sous-terraines. Le domaine public artificiel est composé de Canaux de navigation et la dépendance. Les couloirs des lignes électriques. Les lignes téléphoniques et la dépendance. Les ouvrages destinés d'utilité publique. Les routes, les chemins de feuilles. Si l'on vous vend des terrains dans cet endroit, c'est de l'ANAC. C'est pourquoi il est nécessaire pour vous d'écrire aux conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques de la zone pour vérification avant de conclure un contrat sur une parcelle de terre en milieu rural. Nous sommes au thème de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous tenons à votre disposition pour vos différentes préoccupations. Surtout, n'hésitez pas à commenter, partager et à liker. Au revoir.